Musique Et bien salut tout le monde, c'est MisterBiboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour notre incroyable série sur Heavy Rain et nous en sommes à l'épisode 15, préparez-vous de quoi boire, pourquoi pas de quoi manger on va se retrouver une bonne demi-heure au minimum tous ensemble et souvenez-vous, dans l'épisode précédent, Madison a su qui était le tueur aux origamis, nous ne savons toujours pas, donc par précaution, pour tous ceux qui veulent se préserver, qui n'ont pas fait le jeu, qui n'ont pas vu le jeu, qui ne se sont pas spoilt le jeu et qui suivent uniquement mon aventure, j'ai empêché les commentaires dans l'épisode 14 parce que, waouh, c'est juste fou, ça a donné la chair de poudre limite, on est donc parti, on reprend avec Ethan Marthes et on va voir ce qui va se passer, je suis dans un sale état. Le dernier origami, la dernière épreuve. Putain, c'est dans un endroit assez luxueux, mine de rien, donc Madison connaît enfin le nom de la personne qui a adopté, le frère jumeau de John, qui est mort à cause de l'eau sur un chantier, le frère jumeau de John, donc on va enfin savoir et en tout cas c'est très, très bon. La dernière origami, la dernière épreuve. Voilà, j'aime bien me redire plusieurs fois les mêmes choses, ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce que c'est ? La dernière épreuve, la dernière question. Êtes-vous prêt à donner votre vie pour sauver celle de votre fils ? Dans cette fiole se trouve un poison mortel. Il vous laissera très exactement 60 minutes à vivre. Si vous la buvez, vous obtiendrez les dernières lettres de l'adresse. Vous aurez suffisamment de temps pour sauver votre fils et lui faire vos adieux, mais vous mourrez juste après. Vous pouvez boire la fiole ou décider de partir. À vous de choisir. Putain, c'est mon fils les gars. Il y a une autre solution. Il y a forcément une autre solution que de me suicider ici pour sauver mon fils. C'est mon fils quand même. Ses écrans, ses caméras, il doit être en train de m'observer. Qu'est-ce que c'est ? Du poison. Si je le bois, je serai mort dans une heure. Putain, je me dis que peut-être... Si je le bois pas, j'ai pas les dernières lettres. Je me souviens pas du tout de ça. Je me dis que c'est peut-être... Non, je me dis que c'est forcément du poison. C'est forcément du poison. Il m'a fait couper un doigt. Il a voulu que je tue quelqu'un. Forcément, je vais mourir, je pense, si je le bois. Je sais pas quoi faire. Mais c'est mon gamin, les gars. C'est mon gamin. Je me mets à sa place. Il veut le sauver depuis le début. Je me suis coupé un bois et nique sa mère, les gars. Adieu. Dans 60 minutes, on est cuit. On est dead. Hop, attendez. On peut secouer, peut-être ? Allez, go. On y va, c'est pas grave, c'est pas grave. Sous-titrage Société Radio-Canada Les dernières lettres ont été envoyées sur votre téléphone. Oh là là. Infâme. Infâme. Ethan, c'est mon personnage préféré. Tu te fous de ma gueule ou quoi ? Attends, il y a... Il n'y a qu'une épreuve que j'ai échoué, les frérots. Abusez pas. J'ai fait ce qu'il fallait, Jaune. Papa va venir te chercher. Aïe, aïe, aïe. Etan est mon personnage préféré. Etan est mon personnage préféré. J'ai tout foiré. Il reste peu de temps, il me manque des lettres pour compléter cette foutue adresse. Quoi ? Tu as forcément un moyen de la compléter. Mais j'ai foiré avec une épreuve, gros. Parce que j'ai pas voulu tuer un gars, pousse pas. Qu'est-ce que c'est que cette connerie, là ? La chasse à l'homme se poursuit. Toutes les forces de police sont à la recherche d'Ethan Mars, celui qu'on appelle le tueur aux origamis. C'est une véritable course contre la montre qui s'est engagée pour tenter de sauver le petit Jaune. Le pays y en... Hop, on est là. Ça m'a gonflé. Téléphone. Je peux pas en prendre une au hasard. Il faut que je trouve un moyen de trouver la bonne. Le seul indice que j'ai cessé, c'est vidéo de Jaune sur le téléphone. Jaune se trouve à une de ses adresses. Il y a forcément un moyen de trouver la bonne. Ok. Jaune se trouve à une de ses adresses. Elles peuvent correspondre à ses lettres. Elles sont réparties aux quatre coins de la ville. J'aurais jamais le temps d'aller les vérifier une à une. C'est pas abusé. Théodore, Lane... Ok. Je comprends pas. On prend le téléphone, j'ai pas figé. Ok, je peux plus écouter mes pensées. On entend un bruit. Ok. Il y a que le téléphone là, je comprends pas. Ah non, le GP, j'avais pas fait gaffe. Putain, ok. D'accord, je peux choisir la destination. Alors, Lane, Roosevelt Lane, Roosevelt Perk et Roosevelt Road. Comment je peux savoir, frérot ? Attends, attends, on va voir le téléphone. Il n'y a rien dans le téléphone. Je comprends pas. Ah, on entend un bateau ! D'accord ! Ok, donc là où il y a des bateaux. Très bien. Euh, ok. Roosevelt Lane. Je pense pas. Bah, Park, c'est mort. À moins que le bateau soit... Donc, Road, ça me paraît le plus logique. Go. Je n'ai le temps d'aller qu'à une seule adresse. Si chaud ne se trouve pas là, je risque... Ça peut être plus ici, en fait. Enfin... C'est comme ça que je vois les choses. On entendait bien un bateau. J'ai pas bu le poison pour rien, les potes. Ok. On sait pas. Très bien. J'ai pas bu le poison pour rien, moi, les gars. Faites pas les cons, hein. Sacrifice. Oh, putain, ça va me coûter cher. Putain, je veux pas qu'Etan meure. Fais chier. On commence à savoir un petit peu tout, là. Vendredi 18h30. Il ne reste que quelques heures pour sauver chaud de Mars. Il doit bien y avoir un foutu indice quelque part. Tout est là, sous les yeux. Impossible de recoller les morceaux. Le gosse va mourir et je suis là à tourner en rond. Vous n'avez pas encore fait vos bagages ? De quoi est-ce que vous parlez ? L'enquête est terminée. Le coupable a été identifié. On n'a plus besoin de vos services, Norman. Vous allez pouvoir ramener tous vos dossiers à Washington. Je mentirais si je disais que je vais vous regretter. L'enquête n'est pas terminée. Vous n'avez absolument rien contre Mars. Mars est coupable. L'enquête est close. De toute manière, ce n'est plus votre problème. Vous retirez l'enquête. Alors vous allez dégager le plancher immédiatement. Carter, vous n'êtes vraiment qu'un putain de sale enfoiré de psychopathe. Voilà, dites-lui. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Franchement, j'en ai rien à foutre. J'ai retrouvé le tueur aux origamis. Salon ! Fin de l'histoire. Bon voyage de retour, Norman. Fin de ma carrière, ouais, FBI. Je vais faire des vidéos. Excellent, t'as compris. C'est pas grave. C'est pas grave. Déstresse, déstresse, déstresse. Non ! Tout ce jeu, je me suis empêché d'en prendre. Fais pas le con, merde ! Moi, j'avais pas le choix. Le nom du tueur est là, quelque part dans ses données. Il faut à tout prix que je le trouve avant qu'il soit trop tard. Allez, on est reparti. Oh, un dernier mot, monsieur. Vous devriez faire bien attention à ne pas abuser de ce que vous savez. Ça devient dangereux. Très dangereux. Ok. Si monsieur n'y prend pas garde, ça finira par le tuer. Ça serait regrettable, monsieur. Fais pas le con, frère. C'était de la bonne, pote. Ok. Indice. On va refaire en boucle. On va bien réussir à trouver quelque chose. Trace de pneu encore. On va trouver, on va trouver, on va trouver. Harry était en mode enregistrement pendant que je me battais contre le tueur. Il y a peut-être quelque chose à en tirer. Ah, voilà ! Ok. On analyse. Ok. On analyse. Une montre en or. Je suis sûr de l'avoir déjà vu quelque part. What ? What, 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 what ? C'est quoi ce délire ? Pour Larry ? Non, mais ça peut pas être lui. C'est quoi ce fucking délire ? La montre qu'on offre pour les promotions des lieutenants. Le tueur est un flic. Ok. Hop. Parce que j'étais beau gosse dans cette position. Il n'y a rien. Ok, on remet play. Ok. Très bien. C'est pas mal, ça. On analyse. On a quoi ? On n'a rien. On analyse. Ok, toujours le sabre. Très bien. Moi, c'est le chapeau que j'aimerais voir si... Là, on ne peut rien en sortir. Ok. Là, peut-être les yeux, non ? Toujours le sabre. Là, la cagoule. Toujours la montre. Très bien. On va pouvoir arrêter. Ok. L'arme abandonnée par le tueur au Blue Lagoon. Il y a peut-être un moyen de découvrir d'où elle provient. Il y a un manque de service, peut-être. Si justement, c'était... Allez, dépêche-toi. C'est du calibre 45. Ok. Bon. Clairement, c'est que c'est un flic, hein. Jusqu'ici. Donc, il y a un flic. Très bien. Deux notes d'essence de la même station. Peut-être qu'elle se trouve près du domicile du tueur. Ok. Je crois qu'on y est, là, les gars. Rien n'a tiré de ce côté-là. Oh, ça n'a rien à tiré. Le tueur habite dans cette zone. 342 personnes habitent ce secteur. Oh, putain. C'est là où il y avait la victime ? Sur la carte. On a été par là ? Ok. Mais qu'est-ce qu'on a là ? Le tueur serait un flic. Carter. Ça expliquerait pourquoi l'enquête n'a pas abouti et pourquoi il cherche à faire accuser Mars. Continue l'enquête. Putain, mais comment on peut enquêter ? Comment ça continue l'enquête, frère ? C'est quoi ce délire ? Ok. On va tout enlever. On va sortir les dossiers. Oh, c'est terrible. Ok. On peut analyser. On n'a rien de plus. Tout est là. Tout est là, les gars. Il y a toujours une voie ferrée près de l'endroit où les victimes sont retrouvées. Toutes les disparitions ont lieu en automne. Jusqu'ici, rien de nouveau. Hop, je réanalyse. Putain, fais chier. Merde. Désolé. C'est pas grave. Il y a toujours une voie ferrée près de l'endroit où les victimes sont retrouvées. C'est bien de l'apprendre. Toutes les disparitions ont lieu en automne. Très bien. Je ne le savais pas. Il aurait pu le dire un peu plus tôt. Mais bon. Ok, apparemment, il n'a pas grand-chose à dire. Non, non, non. On l'a déjà fait. Oh là, d'où j'ai eu, j'ai m'énervé. Désolé, les gars. Ça va faire trois fois. Et ça, on ne peut pas passer. Putain. Eh oui, je sais. Je sais. Ça se passe toujours en automne, je crois. Mais je ne suis pas sûr. Eh oui. Ok. On a peut-être autre chose à trouver. Des probas. Très, très bien. Et si on l'ouvre ? Là, on ne saura rien de plus, je suppose. Ne pas se précipiter. Ne pas se précipiter. Enlever tout. C'est quoi ce mauvais temps, là ? Ok. On sait que le tueur est là. Ah putain, mais je commence à saigner, d'où j'ai eu ? Je commence à saigner sec ? M'amène ? Je vais canner ? Ok. Bon, les gars, j'ai une idée, j'ai une idée. Là, en tournant rond, ça ne sert à rien. Ça ne sert totalement à rien. On va. On se casse. On va dans le dossier. Allez, fermez Harry. Abandonnez. Continuez. Continuez. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire, frère ? Je ne peux qu'accuser Carter. On va réanalyser. Mais ouais, mais il n'y a rien à en tirer. On a juste un endroit. C'est terrible. On va réanalyser. Allez, frérot, fais un effort. Fais quelque chose. Il y a forcément un truc que je joue quelque part. Ok. Qu'est-ce que c'est ? Un flic. Il y a un seul flic dans la zone de géoprofiling. Cette fois, je le tiens. Eh bien, voilà. Il est propriétaire d'un hangar sur les docks. Eh bien, voilà ! Si je me trompe, Sean Mars est mort. Voilà ! Hop, je scène plus. Incroyable. Allez, les gars. C'est pour ça, toujours avoir des vignettes de soleil pour se protéger des UV. Non, stop la drogue. Stop la drogue, frère. Ok. On sait qui c'est. Enfin, on ne sait pas qui c'est, mais on sait où il est. C'est bon. T'es sûr que c'est bien le taxi ? Sur les docks ? Je veux tous les hommes disponibles en tenue d'intervention. Ah, et je veux un hélico. Bah, évidemment, immédiatement. Pas demain, crétin. Eh, parle mieux, voilà. Ok, les gars. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On a mis tout le monde sur la bonne voie, je crois. Je ne suis pas sûr. Je n'ai pas envie de canner. Fais chier, putain. Je crois que le poison va me kill, les gars. Laisse-moi rester avec toi. Je ne veux pas partir. On ne peut pas se ne durera que quelques jours. Tant que je règle cette histoire. Je ne peux pas attendre pendant que tu affrontes l'assassin de mon fils. C'est la seule solution, le rêve. Provois. Attends quelques jours chez ta mère, et je t'enjouerai quand tout sera terminé. Dis-moi qui est le tueur aux origamis. Je veux savoir qui a tué mon fils. Écoute, je te dirai tout ce que je sais quand ce sera terminé. Tu as promis. Waouh ! L'over ! Beau gars ! Donc, nos quatre personnages vont se retrouver, les amis. Au même endroit, normalement. Si tout a bien été fait, on va savoir. Ou on va retrouver en tout cas Sean. Allez ! Ok, on est reparti dans le passé. Ok, je vais chercher de l'aide, on va te tirer de là. Allez, dépêche. Le niveau de l'eau est en train de monter. Je reviens. Je reviens tout de suite. Ok, je vais aller voir le père, et le père, il va me dire d'aller me faire foutre. Tiens bon, mon frère, je vais revenir avec de l'aide. Je vais revenir et on va te sauver. Il y a une question. Il faut que je trouve quelqu'un. L'eau monte rapidement. John ne va pas tenir longtemps. Vite, il faut que je trouve des secours. John va se loyer. John va se loyer. De toute façon, les gars, le passé, c'est le passé. On travaille trop loin d'ici. Je n'arriverai jamais à la prévenir à temps. C'est lui, hein ? Ce chantier est abandonné. Il n'y a personne qui puisse m'aider. Papa, papa, c'est John. Il est tombé dans un puits. Il est en train de se loyer. Il est juste là, sale vermine. Il faut qu'il y ait tout de suite. Vite, John va mourir. John va mourir. Mais attends, Mireille, comme ça, ça fera une bouche de moi à nourrir. Allez, les gars. S'il te plaît, je t'en supplie. John va mourir. John va mourir, papa. Et vite, foutre le camp. Allez ! Je t'en supplie, je t'en supplie, papa. Il faut que tu sauves John. J'ai essayé, John. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Il n'a pas voulu venir. Je veux pas que tu meures, John. S'il te plaît. Je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. Je t'en supplie, je t'en supplie. Je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. Ne m'oublie pas, Scott. Et bien voilà. On sait qui est le tueur. Aux origami On va essayer de tout brûler par contre Ah je suis cramé Ça sent pas bon Aïe 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 Pourquoi pourquoi Scott On t'aimait bien Et les gens qui ne savaient pas encore plus Ça m'a donné tellement de frissons quand je ne savais pas J'espère pour ceux qui n'étaient pas spoil Que vous avez eu aussi des frissons A l'époque j'ai trouvé ça tellement dingue Pourquoi Quelles sont tes réelles motivations Tuer des enfants Qu'est ce que ça t'a amené Scott Dis nous tout on veut tout savoir Scott Et souvenez vous qu'à ce moment là Il avait dit que ça avait été écrit Avec une machine à écrire de tel modèle Et au moment où il dit ça On voyait bien à la caméra Le modèle de la machine à écrire Il avait la même Forcément Par contre c'est vrai que ces motivations Je ne m'en souviens plus du tout Hop headshot Ça c'est plus 10 sur call of Aïe 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 catastrophe Ses motivations, je ne sais pas du tout pourquoi il faisait ça, vraiment. Pour se venger, peut-être parce qu'il a été frustré. Ah, ça veut dire qu'il est... Oh, le salaud. Il est passé à voir sa mère. Oh, non ! Bon, je savais que c'était lui, mais je le tippais, quoi ! Scott, Scott ! Pourquoi ? On est reparti avec Madison. Madison, qui sait qui est le tueur ? Là, quasi tout le monde sait où se trouve le tueur ou qui est le tueur. Un télo, trophée obtenu.